Béni soit le nom, Béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom, Adorons le nom de Jésus, Adorons le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, Adorons le nom du Seigneur. Élevant, élevant le nom, élevant le nom de Jésus, Élevant le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, Élevant le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, Aclamons le nom du Seigneur. Levant le nom, s'il vous plaît, nous lisons un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 118, psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Dieu. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, qu'Israël dise car sa miséricorde dure à toujours, que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde dure à toujours, que ceux qui craignent l'éternel disent car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel, l'éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ? L'éternel est mon secours et je me rejouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient et m'enveloppaient au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. La droite de l'éternel manifeste sa puissance. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi l'Ancien, donne-moi l'Ancien évangile. Il est si bon pour moi. Nous te remercions de tout notre cœur, notre Dieu, pour ce que tu es, mon Soba. Pour la joie et l'allégresse que tu inondes encore dans notre cœur. C'est vrai. C'est cette ancienne évangile que nous voulons encore recevoir de ta part, qui nous tient encore dans ta voix, mon bien-aimé Père, Dieu donne encore la force, mon bien-aimé Père, Dieu fortifie encore notre foi en regardant ce que toi, tu as fait, combien ceux qui t'ont suivi ont été bénis par toi, mon Soba. Ce soir, nous voulons marcher sur leurs traces aussi, Père. Tu es réellement notre Dieu, tu es réellement notre roi, un puissant, rédempteur, notre Dieu. Tu as payé le prix pour que ce soir, nous puissions être rassemblés en cet endroit avec force, avec assurance, avec foi, parce que réellement notre rédempteur vit. Merci, parce que tu es vraiment vivant, mon Soba. Que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père, Dieu, pour la force et la joie en fait que la santé aussi nous a donné, bien-aimé Père. Voir être encore debout, encore, parmi les vivants, Seigneur Jésus. Et dans ce monde où nous sommes, mon bien-aimé Père, du puissant, et ta main nous a vraiment secouru, mon roi. Depuis le matin jusqu'à 7h, si mon roi, oh Dieu, ta bénédiction nous a suivis, mon bien-aimé Père. Le roi, j'ai honneur à toi. Merci réellement d'avoir secouru dans tous les circonstances dans lesquelles nous sommes passés, Père. Tu es vraiment un Père pour nous. Tu es vraiment notre Dieu et notre Sauveur, notre Roi. Sois béni encore ce soir, pour les chants et les cantiques qui ont été chantées à ta gloire à toi, pour ton nom, Père, parce que nous sommes venus avec un cœur rempli de reconnaissance pour réellement te louer de tout notre cœur, te dire encore, merci Seigneur. Tu es vraiment le puissant vainqueur, mon roi. Tu as combattu et tu as vaincu pour nos pères. Nous te remercions pas avant la victoire, mon roi. Nos yeux sont fixés sur toi, non pas sur ce que nous voyons, bien-aimé Père Saint-Dieu, mais sur ce que nous entendons, bien-aimé Père Saint-Dieu, mais sur ce que toi tu as dit, et sur ce que toi tu as fait, Seigneur. Alors nous sommes réellement consolés et fortifiés aussi par la foi, mon Sauveur. Merci vraiment, Père Saint-Dieu, parce que tu veilles sur nos pères. Le roi, j'ai honoré à toi pour les cantines et les chants qui ont été chantés de la participation, Dieu. Et ce que tu fais encore parmi ton peuple, mon roi, nous te sommes vraiment reconnaissants parce que le sommeil ne doit pas du bien. Tu es le Dieu qui veille sur ton peuple, la Tchamonsoba. Merci encore pour tout ton peuple aussi qui est en connexion de différents pays, différents endroits, que tu le bénisses sur notre Dieu, que tu le récompenses aussi, Père, parce que nous avons tous besoin de toi. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Saint-Dieu, Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu de ce que vraiment il prend soin de nous dans tout le moindre détail. Il est vraiment un Père et il est vraiment aussi un Guide qui nous conduit dans ce monde où nous sommes et qui nous rassure aussi de sa présence comme il le faisait aussi pour les enfants d'Israël. et il est témoigné de sa présence tous les jours. Et à chaque instant, à chaque moment, sa présence n'a jamais manqué. Et il est un Dieu fidèle. Amen. Et de même qu'il a eu à pouvoir démontrer sa visite dans les temps passés, il est fait aussi encore aujourd'hui aussi pour nous. Que notre Dieu vous bénisse richement. Je remercie les Seigneurs, notre Dieu, pour la joie qu'il nous a accordée d'avoir notre frère Frédéric de Burkina ainsi que notre sœur Élodie et leurs enfants. C'est un miracle. Ce que Dieu a accompli, c'est souvent que nous chantons. « Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais les raconter. » C'est vrai, hein ? « Que Dieu te bénisse, mon précieux frère Frédéric. Sois le bienvenu. » Je pense que vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Bon, mon frère Frédéric, si tu voudrais bien venir ici devant, il m'assure le livre, vous la connaissez, non ? Ok. Alors, les enfants, vous le connaissez ? Non, bon, mon frère Frédéric, si c'est possible, ma sœur peut venir avec les enfants. Comme ça, on l'a... Je pense que j'ai rencontré ma sœur dans le couloir tout à l'heure, effectivement, que le Seigneur te bénisse. Quel bonheur d'aller voir. Ce frère, malgré qu'il est là-bas en Burkina, il est toujours attaché ici pour écouter la parole de Dieu et vraiment aussi déterminé dans son cœur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Nous sommes heureux de pouvoir te voir ici. Notre sœur, viens, viens, ma sœur. C'est un miracle, hein ? De voir notre sœur, il le dit. Bon, Isaac, vous connaissez ? Oui. Et les deux autres que vous voyez maintenant, ils ont pleuré pour que ces enfants puissent venir parmi nous. Vous avez prié pour eux aussi. Voici aussi la réponse à notre Dieu. Oui, quand nous prions, le Seigneur entend. Vous cherchez des miracles, non ? Oui. Eh bien, ils sont là. Amen. C'est vrai, on ne peut pas rester insensibles. Parce que vous voyez, tout à l'heure, dans mon bureau, j'étais là, mon cœur était serré. J'ai dit, Seigneur Jésus, ils pouvaient rester, mais ils ont quitté Bordeaux. D'abord, Burkina. Ils sont passés par la Turquie. Puis, ils sont arrivés à Bordeaux. Ils ne sont pas restés longtemps. Et de là, ils ont pris le bus, s'il vous plaît, de Bordeaux jusqu'ici, en Belgique, avec les enfants que vous voyez. Juste simplement pour aussi venir communiquer avec vous et que vous puissiez les voir, qu'ils vous voient aussi. Comment ne pas glorifier Dieu. Nous allons remercier les Seigneurs pour cela. Tendre Père, appréciez ce bar. C'est vrai, les monuments, mon bébé, m'a perdu, pour te dire merci. C'est vrai, les gens ne regardent pas de la bonne manière. Mais ce que nous voyons, c'est un miracle, mon Seigneur, que tu as vraiment accompli pour mon précieux frère et notre bien-aimé soeur et les enfants aussi qui nous ont donné la grâce d'avoir. Seigneur, même dans son pays lointain, il était toujours accroché à toi avec autant d'amour, avec autant de respect, avec autant de consécration, Père. Et quand notre soeur est arrivée, on a vu aussi l'amour qu'il avait pour toi, mon bébé, mon Père. Jusqu'à ces jours, ils sont accrochés à toi. Ils pouvaient rester malgré la fatigue là-bas où ils sont, mon bébé, mais ils ont pris le bus, mon roi. Je t'en supplie que tu le bénisses, mon bébé, mon Père, que tu pourras aussi pour le moyen afin qu'ils soient aussi heureux, mon bébé, mon Père, sans Dieu. Ils ont traversé les kilomètres, Père, sans Dieu, avec les enfants, le nuit comme le jour, mais qu'ils soient vraiment bénis. Merci de nous avoir donné, mon bébé, mon Père, merci d'avoir ouvert la porte, mais le frontière, bon cas, et puis s'arriver jusqu'à cet endroit. Nous te rendons gloire et honneur, Père. Merci pour ta bonté, tu es vraiment notre Dieu. Merci pour ce que tu fais. Continuons encore davantage à agir, mon bébé, mon Père, sans Dieu. Nous voulons revoir nos frères de sœur, nous voulons revoir ceux-là qui nous ont donné, Père, pour Dieu, afin que nous puissions avoir la communion avec le Père. Sois béni et glorifié, quand avons-ci prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, mon Seigneur, merci, mon frère, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions aussi notre Dieu pour notre sœur qui était partie ici et qui est revenue, je pense, à notre sœur ici. Oui, que le Seigneur la bénisse. Notre sœur Angela, vous connaissez, non ? Je crois que c'était les mardis que je l'ai vues. Elle venait, je pense, de l'aéroport et elle est venue directement jusqu'à l'Assemblée. Que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur la bénisse, ma sœur Angela. C'est avec reconnaissance au notre Seigneur que nous avons eu la joie de pouvoir te revoir aussi parmi nous. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. C'est aussi une joie de pouvoir vous revoir et nous remercions notre Dieu pour chaque chose qu'il fait pour nous. Et nous savons que chaque jour qui passe, qu'on le veuille ou pas, nous rapprochent toujours de la venue du Seigneur notre Dieu. C'est pour ça que nous devons davantage aussi considérer le jour et aussi racheter le temps. Nous prions pour que le Seigneur nous tienne encore davantage parce que c'est aussi son désir en fait de pouvoir nous conduire. Mais pour que le Seigneur nous conduise, il faut aussi que nous lui montrions aussi que nous voulons être conduits. parce que si nous devenons comme des boucs, c'est là qu'effectivement que le berger est difficile de pouvoir conduire en fait des boucs. Il conduit toujours en fait les brébis. Les brébis sont doux et dociles aussi et ils se laissent aussi effectivement conduire davantage, disons, le désir d'être conduit. Et c'est ce que le Seigneur veut effectivement parce qu'il est devant nous pour pouvoir vraiment nous montrer le chemin et nous aider aussi à ce que nous puissions savoir comment avancer effectivement pour que nous puissions attraper le rythme que lui-même il a eu à pouvoir vraiment aussi imposer. Nous ne devons pas sortir avec précipitation comme il a dit dans le livre des Aïe effectivement mais le Seigneur notre Dieu fermera la marche en fait pour pouvoir nous conduire. Donc nous devons être sûrs et certains que lorsque nous avançons, nous avançons pas à notre rythme, nous avançons effectivement aussi à son rythme parce qu'il veut que nous puissions réellement avancer au rythme que lui nous donne parce que dans cette marche effectivement il a beaucoup à nous apprendre parce qu'il veut que nous soyons taillés effectivement on ne doit pas vite courir mais réellement marcher comme lui il veut si nous devons avancer vite on avance mais parce qu'il veut effectivement que nos pas soient fermes et que chaque pas que nous avançons nous sommes sûrs et certains que vraiment que je pose le pas là où il a posé c'est pas et enfin que nous puissions avoir aussi la certitude et l'assurance. Je voudrais que vous puissiez vous lever nous allons prendre un livre d'Apocalypse au chapitre 13 je pense que c'est cela Apocalypse au chapitre 13 et nous pouvons lire à partir du verset 7 Apocalypse 13 verset 7 il dit et il lui fit donner donc de faire la guerre aux saints et de la vaincre et il lui fit donner autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé si quelqu'un a des oreilles qu'il entend si quelqu'un mène en captivité il y aura en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué par l'épée c'est ici la persévérance et la foi de saint Amen nous voulons te dire merci notre Père de la grâce que nous avons de pouvoir lire ta parole encore en ce jour c'est vrai tu ne nous as jamais abandonnés Père de Bissons tu as toujours été là pour pouvoir nous nourrir nous vêtir Père Saint Dieu nous loger prendre soin de nous dans tout le monde état de notre vie Père Oh Dieu nous te sommes vraiment reconnaissants pour cela nous te remercions encore pour la lecture de ta parole à toi Oh Dieu du ciel tu veilles non seulement sur notre bien terrestre aussi mais surtout sur notre âme nous te sommes reconnaissants Père Dieu aide nous encore aujourd'hui à ce que nous puissions prêter attention à ta voix ou que nous puissions prendre garde à ce que toi tu veux que nous puissions réchauffer ta part sois béni car je t'ai ainsi prié au roi au nom de son Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Je pense que dans ce livre d'Apocalypse que nous venons de pouvoir lire nous réalisons quelque chose qui est aussi frappant pour nous en ayant lu le verset que je viens de pouvoir lire et je pense que le verset 1 chapitre 13 nous avons pu avoir l'occasion de pouvoir lire cela il y a déjà un temps et je crois que vous qui avez toujours été ici qui je pense a toujours eu à pouvoir prêter attention à la parole de Dieu vous avez bien compris qu'effectivement qu'il s'agit de ce que Daniel a eu à pouvoir voir pour la suite du temps jusqu'à la fin du temps et nous remarquons qu'effectivement que le chapitre 13 est vraiment concentré sur ce qui se passe et ce qui va se passer parce que si vous remarquerez bien dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1 c'est la particularité même de ces livres en réalité comme vous le savez il s'agit de quelque chose qu'effectivement que le Seigneur lui-même il vient révéler à son peuple en fait il faut que son peuple ait connaissance effectivement de choses que Dieu lui-même a eu à pouvoir préparer d'avance ce qui est des choses qui vont réellement se passer c'est pour ça que tout le monde qui peut lire le livre de l'Apocalypse effectivement il parte effectivement dans des égarements sans vraiment bien comprendre les choses parce que c'est un livre particulier que le Seigneur a adressé à son Église parce que c'est lui-même qui a dit au chapitre 1 comme il a bien exprimé cela au chapitre 1 il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi à son serviteur Jean alors il ne se révèle pas n'importe qui en fait il montre bien à qui effectivement il se révèle et aussi pourquoi il se révèle effectivement et nous nous souvenons dans sa prière lorsque il a eu à pouvoir crier effectivement en disant je te loue Père Seigneur du ciel de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents mais tu les as donc révélées aux enfants personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils personne ne connaît le Fils si ce n'est aussi le Père ainsi de suite et donc c'est que nous savons que le seul qui peut nous révéler effectivement c'est le Seigneur lui-même effectivement qui nous montre ici comme il dit révélation de Jésus donc il révèle effectivement pour que son peuple et surtout le Seigneur aime beaucoup son peuple parce qu'il a dit lui-même que dans le chapitre 13 je pense ou 16 de Matthieu il a dit mais sur cette révélation je bâtirai moi-même donc je bâtirai mon église et puis il montre effectivement comment ils vont prendre soin et les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre c'est-à-dire que Satan l'enfer et tous les démons pourront jamais la renverser c'est impossible parce que lui-même en prend soin donc si lui-même il est l'auteur il s'est merveillé il dit que je bâtirai il n'a pas dit que nous bâtirons il dit que je bâtirai donc c'est sa propriété c'est sa responsabilité donc il veille et puis il prend soin effectivement alors il veut que son peuple qui fait partie de son église ait vraiment une confiance profonde c'est pour ça qu'il a dit même dans Genèse chapitre il dit effectivement que lorsqu'il est venu et qu'Abraham s'est empressé de pouvoir faire ce qui était nécessaire avec tout son empressement et son cœur parce que Dieu n'est pas passé par là par hasard c'est parce que il avait quelque chose il avait quelque chose effectivement et qu'il voulait faire mais c'est pour ça qu'il est passé par là et il savait qu'effectivement qu'Abraham était quelqu'un que lui connaissait en fait c'est pas Abraham qui est venu vers Dieu mais c'est Dieu d'aller vers Abraham choisir effectivement pour lui parler et Abraham a agi effectivement comme Dieu attendait de lui effectivement et c'est pour ça qu'après qu'Abraham ait fait tout ce qu'il avait fait et puis Dieu dit à Phénodyme mais cacherais-je à Abraham ce que je veux faire non parce qu'Abraham était un élure Abraham était c'est lui qui a pris Abraham qui a façonné Abraham et il avait pris effectivement pour un but effectivement aussi il a dit j'étais béniré et puis toutes les familles de la terre depuis le début seront bénis en toi donc Abraham mais quand il a parlé comme ça les gens pouvaient lire effectivement mais ils ne voyaient pas mais Dieu voyait déjà vers très loin très loin très loin effectivement cela nous ramène aussi à Galate chapitre 3 vous vous souvenez ? vous ne vous souvenez pas ? Galate chapitre 3 regardez comment ce que Dieu avait dit ici dans les saines écritures nous reviendrons vite dans l'apocalypse ici Galate d'abord je pense que c'est dans le livre voilà nous allons le trouver là voilà 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 Genèse pardon Genèse je pense que c'est cela oui voilà ça c'est aussi pas tout voilà c'est Genèse voilà voilà chapitre 12 il dit verset 1 l'éternel dit à Abraham va-t'en donc de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction c'est assez extraordinaire c'est de son appel déjà que Dieu lui dit moi il regardait comme ça il se posait des questions mais Dieu lui dit déjà c'est que lui il sera et c'est donc pour lesquels Dieu s'est intéressé à lui en fait il dit mais c'est pas lui qui a dit à Dieu fais-moi de ceci non Dieu lui dit je te bénirai Abraham et il a fait quelque chose mais c'est vrai cela c'est vrai Abraham même il dit il dit ici il dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai vous voyez donc Abraham n'avait encore rien fait il était encore à Charon dans ce contrat là où il était et Dieu lui dit je te bénirai donc la bénédiction d'Abraham était assurée donc il sortait déjà avec une parole sur la crée il dit alléluia partout où je passerai Dieu me bénira et Dieu a veillé sous sa parole et puis il dit il dit donc je te bénirai je rendrai ton nom grand c'est vrai jusqu'aujourd'hui partout dans la terre on parle d'Abraham mais oui frère Dieu est parfait ah oui quand il te dit quelque chose soit sûr et certain qu'il va l'accomplir c'est pas parce que tu as fait quelque chose mais c'est parce qu'avant que tu sois il savait c'est vrai mon frère et ma soeur Dieu ne peut pas se tromper de son choix qu'il pose c'est sûr c'est pour ça que nous devons lui faire confiance et avoir l'assurance et alors il continue il dit je rendrai ton nom il dit je rendrai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et puis il ajoute je bénirai ceux qui te béniront gloire à Dieu ah oui donc tu es censé pouvoir aimer cet homme ah oui parce que dès son appel il y a déjà des promesses des bénédictions et des malédictions toi tu l'aimes et bien Dieu te bénit il dit je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre seront bénies c'est extraordinaire non ? un homme qui était dans cette compte on n'a pas dit qu'il était bon qu'il priait qu'il cherchait la face de Dieu non 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 c'est quand même merveilleux un frère Dieu notre Seigneur il est particulier dans sa façon de faire les choses c'est quand même particulier de voir que cet homme n'avait rien fait n'a pas entendu qu'il avait fait beaucoup de choses de bien aux gens effectivement non ça dépend des oeuvres effectivement mais de celui qui appelle alors ce qui veut dire qu'au-dedans d'Abraham Dieu avait déjà placé des dispositions Alléluia pour que sous le chemin il vive effectivement comme Dieu le voulait pas qu'il vive n'importe où mais il serait béni non il est conditionné à vivre comme Dieu veut parce que Dieu a placé cela en lui quand il me s'était béni c'est que d'Abraham il a placé quelque chose il aspire à la bénédiction vous l'avez remarqué frère regardez pour vous dire mais frère c'est pas possible mais regardez très bien Genèse 18 cet homme était assis là-bas en scène de Mamre et puis il voit trois personnes chacun peut dire bon je suis là je suis là je me suis reposé je me fatigue mais ils sont des étrangers ils n'ont qu'à pas leur chemin non il s'est empêché il y avait quelque chose il s'est empêché Dieu est bon frère il voulait te montrer mais quand j'ai parlé de cette bénie je savais qu'est-ce qu'il a fait dans son troupeau les meilleurs il a appris les meilleurs mais les choses comme cela dans l'humain il a voulu donner une question de meilleurs il a dit oh Seigneur mais c'est pour ça que vous passez par votre éviteur laissez-moi vous laver les pieds que Dieu nous aide comme nous l'avons lu dans le chapitre 13 il dit tout ce dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre des villes de l'agneau dès d'avant la fondation du monde l'adoreront je vais avoir les termes peut-être il dit nous restons d'abord sur Abraham regardez comment Dieu parle à cet homme il dit mais toutes les familles de la terre est-ce que vous entendez c'est écrit je vous le dis avec vous toutes les familles de la terre seront bénies en trois c'est merveilleux que l'homme entende cela effectivement que Dieu peut-être qu'il entendait peut-être pas je ne sais pas s'il y avait mais là c'était quand même assez fort alors si nous allons à Galate comme nous le disions effectivement là Galate au chapitre 3 je pense que c'est cela Galate au chapitre 3 je pense que c'est cela oui ah ah merci Seigneur hum il le dit ici Galate chapitre 3 verset 6 il dit comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut donc imputé à justice vous vous souvenez quand il lui a parlé n'est-ce pas il dit mais je m'en vais sans postérité mais tu m'as dit que tu me béniras mais Dieu lui dit mais viens ici lève les yeux vers le ciel contre les étoiles vous vous souvenez alors Abraham crut que Seigneur notre Dieu cela lui fut donc et cela lui fut puis je dis mais verset 7 reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils Abraham ce n'est pas n'importe quelle foi parce que oh homme tu crois qu'il y a qu'un saint Dieu les démons les croient aussi vous avez bien entendu les démons les croient aussi et ils tremblent une foi sans les oeuvres c'est une foi qui est morte alors vous voyez Abraham n'avait pas ce genre de foi en fait ah oui c'est quand même important que nous comprenions cela parce qu'il dit mais reconnaissez que ceux qui ont reconnaissez donc que ceux qui sont ceux qui ont la foi reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham fils d'Abraham voyez-vous que quand Dieu parle effectivement dans la plupart du temps il ne parle jamais des choses charnelles il n'a pas de vision parce que bon je veux que vous compreniez ce que cela veut dire quand vous entendez cela vous me regardez mais dans Jean chapitre 8 ils ont dit nous sommes de la portée d'Abraham vous vous souvenez les seigneurs les radis mais si vous étiez la portée d'Abraham vous m'aimeriez ok il dit il fait bien que reconnaissez donc que ceux qui sont que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham donc qui ont la foi mais avoir la foi d'Abraham parce qu'il dit mais Abraham ça il ne l'a pas fait donc cette foi n'est pas quelque chose d'imaginaire mais c'est une chose qui est ancrée en vous c'est-à-dire que pour vous Dieu ne peut pas se tromper est-ce que vous comprenez ? non non Dieu 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 il ne peut pas quand il a dit une chose s'il a dit ça et que moi je crois à cela il ne peut pas se tromper même si je ne vois rien encore qui m'arrive mais je ne peux pas dire que non ce n'est pas possible Dieu ne peut pas se tromper puisqu'il a dit effectivement il va l'accomplir bien sûr la Bible nous dit qu'Abraham lui il a espéré contre toute espérance donc il n'y avait même pas un comprimé où il peut dire que bon même si on a prié pour moi j'aurais un comprimé ou je vais boire quand même un petit liquide non il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas sur quoi il pouvait s'appuyer pour dire que oui ça va on a prié je vais rentrer dans la maison il y avait tous les comprimés qu'il y a à savoir il fallait beaucoup il me dit alléluia non 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 il n'y avait pas ça et puis son corps était déjà aussi usé comment faire revenir le conquis donc comment il va le faire comment il va le faire il ne peut pas vous pouvez faire tous les bottons ce que vous voulez mais à l'intérieur c'est déjà usé espérant contre toute espérance il y a une pleine conviction quand on dit une pleine conviction que ce que Dieu promet il peut aussi l'accomplir vous voyez que c'était pas un jeu comme si bon on va et on fait c'est pour ça frères et sœurs on ne reçoit pas on n'avance pas il n'y a pas quelque chose qui se passe parce que quelque part nous ne croyons pas vraiment nous pensons croire mais en fait nous ne croyons pas parce que la foi qui vient de Dieu c'est une foi mon frère et ma sœur qui peut t'amener vous savez tu ne peux pas t'accrocher à autre chose et nous avons le temps de continuer dans le livre après le chapitre 13 nous allons voir quelque chose si nous le perdons mais nous retournons dans cela aussi comme on dit dans Galate on dit que c'est vrai ça que ça c'était dans on lui dit que espérant contre toute espérance et il y a une pleine conviction il ne considère pas point que son corps était déjà usé bien qu'avec les yeux il le voyait les yeux lui faisaient voir qu'effectivement que tu es déjà usé il ne considéra pas que son corps était usé car il avait cette assurance que ce que Dieu promettait il était aussi capable de pouvoir donc l'accomplir et alors dans Galate que nous avions ici que nous lisions il nous fait part effectivement de cela il dit verset 7 il dit reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham vous saisissez ? vous allez comprendre plus le temps il dit mais aussi donc l'écriture prévoyant que Dieu est-ce que vous avez d'abord séduit ? que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham vous comprenez ça ? aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi c'est pour ça qu'il a dit ici que Dieu soit béni que toutes les familles de la terre seront bénies en toi Dieu quand il s'exprime effectivement il sait parfaitement très bien ce qu'il dit et pourquoi il le dit s'il a prononcé c'est par là effectivement que la chose doit s'accomplir s'il ne l'avait jamais prononcé ça ne devait pas s'accomplir on a pu comprendre effectivement que la Genèse c'était un livre important parce que c'est là que Dieu a prononcé des choses qui doivent s'accomplir bien sûr que oui les commencements c'est ça donc il fallait que Dieu exprime c'est pourquoi l'homme qui transformait sa mère et puis on a trouvé ça aussi et puis on a trouvé le chapitre 5 oui messieurs c'est écrit il a dit donc ça doit s'accomplir ça veut dire que pendant tous les âges qui vont passer cette parole là effectivement vous avez remarqué quand même dans la scène de Genèse je dis chapitre 3 à 15 je mettrai une imitié toi et la femme entre ta possibilité et la sémence aussi de la femme est-ce que vous comprenez j'espère que vous comprenez Genèse il en a parlé ça veut dire que tout au long de tout le passage Dieu est bon il est merveilleux l'humanité a été gardée par cette parole là parce qu'il a parlé de la sémence de la femme aussi longtemps que la sémence n'était pas venue rien ne pouvait se passer jusqu'à ce que la sémence arrive je ne sais pas si vous saisissez en fait Dieu lorsqu'il prononce une parole c'est sûr et certain qu'il doit s'accompagner parce que regardez très bien la parole qui était venue je vais vous donner un exemple parce que vous me regardez j'ai comme l'impression que vous ne saisissez rien regardez il a dit une chose je mettrai une imitié entre ta sémence et la sémence de la femme vous vous souvenez non ? maintenant ça c'était Genèse chapitre 3 maintenant nous arrivons Genèse chapitre 6 toutes les pensées du coeur des hommes étaient tournées vers le mal Dieu a décidé des fois à quoi ? de tout détruire mais si Dieu avait tout détruit maintenant vous comprenez que Dieu vous bénisse c'est pour ça prêtez seulement attention si Dieu avait tout détruit cette parole là ne s'est pas accomplie alors qu'est-ce qui a été dit Dieu ? mais la parole là parce qu'il fallait que la femme vienne et qu'il ait la sémence oui monsieur c'est vrai oui monsieur c'est vrai vous voyez frères et sœurs c'est pas un jeu la parole de Dieu nous ne sommes pas assis là pour entendre une musique frère c'est pour notre âme notre salut pour que notre intérieur reconnaisse qu'il est vraiment vivant je dois le croire même s'il neige que je suis dehors comme ça s'il a dit que la neige va s'arrêter elle va s'arrêter c'est Dieu fait de nous en fait c'est pour ça que Dieu n'a confiance en personne si ce n'est qu'en lui-même oh Dieu est la parole donc Dieu a confiance en sa parole il n'a pas confiance dans un prophète non 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 confiance en lui-même il sait que s'il a déclaré la parole sa parole est fidèle dans toutes les circonstances elle va passer mais en fait c'est elle qui garde toute la ligne mais c'est sûr et certain depuis le début jusqu'à la fin qu'est-ce qui fait l'histoire c'est la parole de Dieu bien sûr que oui alors ici il nous dit nous continuons dans l'acte effectivement regardez ce qu'il nous fait par exemple ça on a dit ok on a dit aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait vous voyez tout ça prévoir que Dieu va justifier est-ce que vous comprenez alors nous sommes passés par la période aussi de la loi prévoyant que Dieu justifierait vous allez comprendre que justifierait les païens donc ceux qui n'avaient même pas été comptés comme étant fils d'Abraham non les païens par la foi a d'avance annoncer annoncer cette bonne nouvelle à Abraham c'était quand c'est le moment là effectivement c'était quand Abraham était encore dans ce contrat il dit toutes les nations seront bénies en trois donc déjà à ce moment là Dieu voyait déjà la foi et aussi la grâce divine bien sûr que oui alors nous devions passer d'abord l'étape serait en fait de passer par la conscience jusqu'à ce que nous arrivions par la loi les sacrifices effectivement c'est pour ça que les gens quand ils vivaient selon la société de la loi pour les santé c'était la fidélité parce que Dieu nous a donné non non voilà quand Dieu ouvre il dit non non la loi n'était pas la fidélité c'était un pédago pour nous conduire à la vision que Dieu avait depuis le début alors il dit de sorte que verset 9 que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant car tous ceux qui s'attachent aux offres de la loi sont donc sous la malédiction car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique et que nul ne soit signifié devant Dieu par la loi cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra par la loi par la foi c'est écrit non même dans l'Asté Testament et puis le cours tu nous dis or la loi ne prête pas de la foi mais celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham vous en entendez maintenant je ne sais pas si vous suivez parce qu'on a dit qu'Abraham et toutes les feuilles de la terre seront bénies en toi quand il disait en toi qu'est-ce que Dieu voyait parce qu'Abraham était un pêcheur est-ce que vous comprenez oui bien sûr mais quand il disait toutes les feuilles seront bénies en toi mais de quelle manière c'est pour ça qu'on doit comprendre Dieu effectivement d'une manière assez spirituelle il faut que Dieu s'exprime et qu'il nous fasse comprendre la chose afin que nous sédissions parce qu'il est très bien j'espère que vous suivez il dit Christ nous a racheté la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis et plus loin plus loin plus loin on nous a fait comprendre une chose effectivement que je veux que vous puissiez lire aussi pour continuer c'est dit frère mais c'est 15 je parle à la manière des hommes une disposition en bonne forme bien qu'elle est faite par un homme et n'est pas personne et personne n'y ajoute or les promesses ont été faites à qui et à qui aussi vous suivez et il est dit j'aime cela il n'est pas dit et aux postérités parce qu'il en a beaucoup non 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 en fait qu'on comprenne pourquoi on a pas dit que tous les fers seront bénis en toi c'est important il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est à dire voilà la bénédiction d'Abraham c'est sûr et certain c'est par là que toutes les nations de la terre sont bénies parce que oui bien sûr c'est la promesse de Dieu qui s'est compliquée par Christ notre Seigneur effectivement parce qu'il est la postérité d'Abraham vous connaissez vous comprenez cela parce que vous pouvez vous poser la question mais regardez très bien et ici il nous dit vous voyez cela verset 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 26 il nous dit quoi car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ notre Seigneur nous continuons vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus Christ vous suivez et si vous êtes à Christ vous êtes donc la postérité de qui d'Abraham c'est là que maintenant ces deux paroles s'accomplissent en Abraham effectivement comme Dieu l'avait dit donc nous revenons dans l'écriture que nous avons lue tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 en fait que nous comprenons regardez très bien là vous avez compris effectivement que quand Dieu a appelé Abraham voilà comment ça s'est passé pour Abraham maintenant chapitre 13 d'Apocalypse nous comprenons qu'effectivement que cela montre effectivement les temps dans lesquels nous nous trouvons parce qu'ici il est bien décrit que puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes la bête que j'avais vu était semblable à léopard c'est puis été comme ceux d'un os et sa gueule comme une gueule de lion les dragons donna sa puissance et son trône et une grande autorité alors nous avons bien compris que tout ce qui s'est passé effectivement tous les empires sont passés les puissances d'autorité sont passés effectivement et tout cela se sont maintenant incarnés dans la dernière période dans laquelle nous nous trouvons ah frère nous savons je sais que vous connaissez vous avez bien remarqué qu'effectivement que c'est dans la dernière période dans laquelle nous nous trouvons évidemment comme l'écriture Dieu est merveilleux parce que ces livres ont été écrits et cette parole aussi que j'en ai pu recevoir mais des centaines d'années auparavant lointain oui c'était pas aujourd'hui que cela a été écrit je veux juste votre attention c'était pas aujourd'hui que cela a été écrit mais des centaines de milliers auparavant bien longtemps auparavant longtemps et puis quand même on regarde effectivement si regardez avant même qu'on arrive à Jean on avait effectivement aussi et Daniel longtemps des dents de Nebuchadnezzar et tout ça et tout le roi comme vous le savez et c'est là que le Seigneur notre Dieu montre à Daniel les visions qu'il a pu voir effectivement la première bête la deuxième la troisième et puis il a crié en disant mais quand j'ai vu le quatrième il était effroyable j'ai entendu l'ondant l'ondant il est terrible effectivement il dit donc il a vu tout le passé mais il est quatrième il dit mais celui-là il m'a impressionné il avait des grands dents il avait tous ici on a vécu tout ce qui était dans les autres effectivement c'est son retrouvé c'est important mon frère et mon sœur que vous puissiez vous secouer pour comprendre ces choses et c'est pas de l'histoire c'est la réalité dans laquelle Dieu nous place en fait il était tellement prédiculé mais c'est pas possible c'est tellement effroyable alors là maintenant que l'ange qui était là lui vient et lui dit je vais donner l'explication c'est la fête il m'a dit bon le quatrième animal c'est la quatrième mort et au moins il a bien utilisé le futur qui existera pas qui a existé mais qui existera sur la terre vous comprenez cela bien sûr que oui donc il va exister donc il va exister donc sur la terre il va alors vous remarquez très bien et alors là on a donné une description que c'est un dernier empire effectivement qui existera sur la terre démontrant effectivement comment les choses sont et surtout aussi on a dit qu'il va broyer il va briser quelque chose de terrible effectivement aussi donc si déjà Daniel dans cette vision qu'il a vue il a eu peur effectivement de cette quatrième vête je crois pas qu'il aurait désiré vivre dans cette période qui a dit non et c'est vrai je pense pas qu'il aurait aimé vivre là dedans parce qu'à voir déjà comment il était et aussi entendre aussi on lui dit que voilà comment il va brouiller il va faire ceci il va je crois que vous vous souvenez non Daniel chapitre 7 il fera la guerre au sein et c'est bon on voit même qu'il va même faire la guerre au sein il va la vaincre puis avec la corne qui sortira avec une bouche là qui va commencer à pouvoir pour faire des blasphèmes et tout ça vous connaissez cela non donc tout ça on le décrit mais un homme il va dire mon dieu je ne peux pas moi je plains ceux qui vont vivre à ce moment là il dit j'espère qu'ils vont voir que c'est mon conscient à ce moment là parce qu'il parle effectivement de croyants mais dans cette période effectivement il n'y a pas seulement de croyants qui vont vivre ce sont de peuples c'est pour ça que vous avez remarqué une chose j'espère que vous allez saisir parce que vous allez continuer plus tard mais c'est important que ce soit vous compreniez quand même c'est pour ça que vous avez remarqué une chose que quand on a lu chapitre 13 d'Apocalypse on a fait une description quelque part regardez très bien ici il nous dit et là je pense voilà verset 6 il dit et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu pour blasmer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel vous vous souvenez de quelle on parle non ? c'est la bête ok c'est dit et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de le vaincre maintenant écoutez très bien le verset suivant et il lui fit donner autorité sur toute tribu vous entendez bien ? toute tribu tout peuple toute langue et toute nation donc il lui a été donné l'autorité sur toute tribu toute nation toute langue effectivement ainsi et comme on dit qu'elle va boyer je vous en prie s'il vous plaît frères et soeurs c'est une chose qui est très importante que vous puissiez comprendre parce que ça donne l'impression que on commence à trouver des choses normales c'est là que vous perdez de vue parce que frères et soeurs vous ne devez pas combattre contre la vérité contre la parole de Dieu non vous devez marcher avec la parole parce que ce que nous sommes ce que vous voyez parce que les gens sont dévoilés mais c'est vrai frères et soeurs dans les scènes des écritures quand nous lisons nous trouvons la réponse à tout c'est que nous pouvons voir alors si tu es un fils de Dieu tu ne vas pas combattre ce que la Bible dit peu importe les explications que tu peux me donner vous allez voir je vais y arriver rapidement vous allez voir vous-même pour que vous puissiez comprendre regardez très bien il dit mais il lui fut donné et c'est qui en fait celui-là mais bien c'est cet empire effectivement dans lequel nous nous trouvons d'ailleurs vous savez cela la quatrième bête donc la dernière en fait vous comprenez non et c'est c'est bien dans quoi nous nous trouvons nous Daniel avait vu dans son temps il avait vu et c'est nous qui devons être là quand il a écrit mais c'est effroyable c'est ceci et cela et bien dans cet effroyable là nous étions donc là lorsque cet empire existera donc nous étions là donc nous sommes là que Dieu te bénisse donc nous comprenons que la parole de Dieu est la vérité en fait et nous sommes dedans effectivement et bien quand nous sommes dedans frères et sœurs levons notre tête et regardons effectivement comment ça se passe parce que nous ne sommes pas de païens nous étions mais Dieu nous a sauvés il a fait de nous son peuple pour que nous puissions avoir les yeux ouverts maintenant avec les yeux de fils de Dieu regardons maintenant dans l'empire dans lequel nous nous trouvons parce que c'est un empire qu'est-ce que nous voyons qu'est-ce qui se passe parce que par rapport à ce que la parole de Dieu a eu pour pouvoir dire pour ces temps regardons pas avec les yeux charnels effectivement non 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 avec les yeux spirituels regardons qu'est-ce qui se passe effectivement qu'en est-il parce que vous justifiez souvent ce qu'il ne faut pas justifier c'est vrai vous ne pouvez pas justifier ce qu'il ne faut pas justifier quand la parole de Dieu il faut qu'on soit honnête avec la parole on n'est pas de politiciens parce que dans la politique on n'a pas de manière de pouvoir le faire nous on doit défendre la vérité si Dieu l'a dit ça doit être comme ça regardez vous vous souvenez regardez très bien alors il dit ici verset ça oui tu dis et tous les habitants il est bien dit bien tout vous vous suivez tous les habitants de la terre l'adoreront donc quand on parle de l'adoration vous comprenez ce que ça veut dire il y a l'admiration il y a l'acceptation oui 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 ça dit que l'appréciation de ce qu'elle est parce que ce que la bête fait on apprécie on est dedans on veut ça dit que c'est la chose qu'on est d'accord bien sûr on a tellement parce qu'on est d'accord mais tout ce qu'il va faire nous sommes tous dedans c'est la bible vraie c'est pas moi c'est la bible parce qu'on peut dire frère d'Honor moi je lis dans votre bible à vous une chose qui concerne les temps dans lesquelles vous et moi ici nous sommes frère il ne faut pas défendre la saleté s'il vous plaît s'il vous plaît pour l'amour de Dieu frère quand ce n'est pas de Dieu ce n'est pas de Dieu on ne peut pas non 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 frère regardez bien tous les habitants de la terre l'adoreront parce qu'on participe par cela on est dedans mon frère c'est un grand danger on ne se rend pas compte le diable il est fin malade vous avez remarqué frère je ne sais pas vous avez fait attention je surveille les temps pour vous qu'est-ce qui il est écrit ici vous qui dites que nous aimons Dieu frère il faut savoir qui est-ce qui vous adorez la bête la bête regardez c'est guère d'où vient donc vous la regardez très bien on lui dit ici regardez bien on lui dit je veux dire verset 1 puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait dix cornes et ses têtes et sur ce corne dit diadème et sur ses têtes du nom de blasphème vous vous souvenez non nous l'avons lu avec vous merci monsieur au moins il y a quand même mon frère qui est là vous ne vous souvenez plus nous l'avons lu avec vous quand même dans le livre de Daniel quand même montrant la similitude de cela il dit mais le nom de blasphème il dit mais la bête que j'ai vis était semblable à un léopard et ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion vous vous souvenez maintenant regardez les versets suivants le dragon lui donna quoi sa puissance et son trône et une grande autorité on lui dit bien que tous les habitants de la terre l'adoreront oui c'est vrai parce que regardez très bien verset 3 il dit mais et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessé à mort mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre écoutez bien toute la terre était dans l'admiration pas du seigneur non derrière qui c'est la bête et ils adorèrent le dragon maintenant vous voyez frère ah oui parce que c'est lui qui était derrière qui a donné tout ça à la bête effectivement ben les gens ne voyaient pas tellement très bien même maintenant tellement qu'ils ont tellement été en admiration et ils ont fini par avoir adoré même Satan c'est pas moi c'est dans la bible frère vous direz qu'il nous raconte jamais c'est écrit frère il y en a très bien d'abord on lui dit ici le verset le verset le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité qu'est-ce que le dragon cherche c'est parce qu'il veut toujours être adoré il veut que l'homme l'adore lui pas Dieu vous suivez et j'ai vu de ses têtes comme blessé à mort mais sa blessure mon terre fut guéri et toute la terre était à libération derrière la bête derrière la bête on admire ce qu'il fait on est content de ce qu'il fait des progrès qu'il fait tout ça bien sûr que oui tout ce que vous entendez aujourd'hui qu'on veut faire des bulles de faire des saisies de faire rentrer pour que les gens puissent arriver à vivre éternellement c'est un programme c'est pas de l'histoire non Google a bien investi là-bas avec des scientifiques qui sont cachés quelque part ils sont même révélés maintenant qu'ils puissent enfin on l'avait sorti ils sont là effectivement mais pour fabriquer ces choses là qui sont qui remplissent en fait ils font le rôle des globules ou des globules blonds je pense que c'est là oui pour quand c'est en fait quand les cellules sont dans le traitement ils viennent en fait avec une possibilité pour pouvoir régénérer comme ça l'homme vit toujours vous me regardez comme si je raconte des histoires aller taper dans votre chose vous allez les voir effectivement combien ils mettent des millions là-dedans parce qu'ils sont riches et ils veulent parce que les gens qui sont riches qui ont déjà gagné aujourd'hui 130 millions est-ce que tu veux mourir ? je ne pense pas tu vas tout faire pour rester même si la mort t'attire à nos attentes non tu veux toujours quoi c'est vrai parce qu'à cause du million tu veux manger tu veux boire mais en fait tu mangeras ces millions bref on ne va pas rentrer mais bon alors oui je surveille le temps ne vous inquiétez pas il dit écoutez bien verset 4 il dit et ils adorèrent le dragon vous connaissez chapitre 12 non ? les dragons il est ici on nous le dit si on nous montre ici qu'il est chapitre 12 vous tournez la page et nous voyons ici et on nous dit ici verset 1 permettez-moi verset 1 un grand signe parit dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête vous la connaissez il était enceinte il criait il était en travail et dans le douleur de quoi ? de l'enfantement un autre signe parit donc encore dans le ciel et voici c'était un grand dragon n'est-ce pas ? rouge et il y a combien ? 7 têtes et combien de cornes ? 10 cornes et si 7 têtes c'est quoi ? dit Adam vous vous souvenez non ? vous vous souvenez non ? et puis on dit sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel ils étaient sur la terre les dragons c'était un devoir la femme qui allait donc enfanter en fait de dévorer son enfant lorsqu'il l'aurait enfanté vous voyez bien que c'est l'apocalypse vers la fin vous comprenez cela ? j'espère que nous avons à parler ici nous avons alors elle nous continue et l'enfantant un fils qui doit pètre toutes les nations avec une verge de fer son enfant et la femme s'enfuit donc dans les déserts où elle avait un lieu préparé par Dieu enfin qu'il fût nourri pendant 1260 jours vous connaissez cela il y a eu guerre donc dans le ciel Michael ses anges combattirent contre les dragons toujours les dragons les dragons et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée où c'est ? et il fut précipité les grands dragons qui c'est ? et comment on appelle ? j'aime la Bible elle aime bien clarifier les choses les serpents anciens appelaient qui ça ? et qui encore ? et bien on ne peut pas là il n'y a pas l'ombre de doute mais on ne peut pas dire probablement je vais interpréter non ! il n'y a pas d'interpréation il est dragon c'est lui-même appelé les serpents anciens c'est le diable et Satan lui-même tu as besoin d'explication ? non ! donc tu sais que si tu adores les dragons tu adores les serpents anciens tu adores donc le diable lui-même et Satan lui-même alors comment tu peux louer ? j'ai loué l'éternel comment veux-tu louer l'éternel ? et de l'autre côté tu as la main avec admiration bien sûr que vous que Dieu nous aide nous ne pouvons pas être comme tout le monde frère Sème parce qu'elle est en train de pouvoir accueillir si elle vous en supplie parce que parfois vous pouvez penser du mal mais c'est votre vie c'est votre vie frère et soeur nous devons être détachés que Dieu nous aide que Dieu nous aide à pouvoir savoir qui nous sommes et de quelle manière effectivement nous devons nous traiter nous-mêmes aussi je cours vite effectivement regardez nous retournons ici regardez ici dans le chapitre 13 évidemment aussi alors on dit mais oui et tous les habitants de la terre l'adoreront vous voyez comment c'est écrit effectivement tous les habitants de la terre l'adoreront parce qu'ils vont tomber dans l'admiration de ce qu'elle fait de ce qu'elle est en train de pouvoir faire mais il faut voir des exploits qu'on accomplit dans ce temps dans lequel nous nous trouvons bien sûr vous avez aujourd'hui une voiture dit voilà va là-bas faire des courses là-bas la voiture va on fait des courses on met dedans la voiture revient mais la voiture vous n'avez pas entendu qu'une voiture téléguidée non c'est sûr vous parlez avec votre voiture vous conversez et ceci et puis vous vous dites bon voilà d'ailleurs vous n'avez jamais fait attention au GPS on rentre on met dedans je vais dans la rue soit tu dis bon rue Métis tu es maintenant là-bas à Gant tu vas à la rue Métis il va te dire tu sors tu tournes ici à droite et même maintenant quand il y a les embouteillages ah oui il te dit non il ne faut pas prendre ici parce que c'est assez bouché prendre un petit chemin ici donc la machine est en train de vous conduire pour à l'époque quand on s'est élevé ah nous on a eu ça on veut partir quelque part le Seigneur le chemin nous ne connaissons pas qu'il nous a dit on allait voir notre frère qui est là-bas on a la carte ici mais aide nos pères parce que parfois les chemins aussi et vous démarrez vous partez vous sentez quelque chose il vous dit prenez à droite il vous continue prenez à gauche et puis vous prenez oui quand il dit amène c'est parce qu'il a vécu cela et puis vous vous arrêtez vous vous faites quelque part là vous vous arrêtez en fait vous êtes arrêté quelque part là et vous n'entendez plus rien qui vous dit quoi que ce soit et vous dites oh mais je suis encore et puis vous dites messieurs je cherche chez Jean-Philippe Moustaki Jean-Philippe Moustaki mais c'est là où vous êtes messieurs GPS parfait ah oui c'est bien mais c'est bien ici donc le Seigneur vous a conduit on vivait par la foi aujourd'hui on a pris cette foi ah oui tu as ta foi dans les GPS je n'ai pas dit l'enfer c'est pas voilà mon frère que Dieu te bénisse tu as ta foi dans les GPS donc ta foi est dans les GPS mais il en rentre quand même mais frère tu as oublié que tu es un fils de Dieu si les GPS ne fonctionnent pas tu as Dieu qui est le plus grand que les GPS qui va mettre les raccourcis comme ça est-ce que vous comprenez voilà comment on nous a lourdi en fait parce qu'il y a frères et sœurs regardez si les gens sont dans l'admiration de la technologie aujourd'hui ouvrez vous êtes comme des fils de Dieu pas comme des gens faisant patiner ce monde mais comme des fils de Dieu qu'est-ce qu'il a été dit pour sept ans parce que vous pouvez tomber l'admiration de ce qu'est la bête est en train d'être parce qu'il montre et monte encore davantage oui sa capacité militaire sa capacité c'est si sa telle était bien sûr bien sûr frère il faut qu'il monte sa puissance et qu'il y a remarqué frère afin que vous puissiez comprendre vous avez remarqué l'expression qui a été utilisée là dans cela dans ceci regarde bien dans chapitre 13 je vais peut-être m'arrêter si Dieu le permet peut-être continuer après mais regardez très bien pour que vous puissiez comprendre chapitre 13 d'Apocalypse verset 4 il dit ceci et ils adorent les dragons maintenant ils l'adorent parce qu'il avait donné l'autorité à la bête et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle donc elle a démontré sa puissance son autonomie sa phrase que l'homme tombe en admiration en plus mais qui peut avec tel armement avec toute cette sollicitation vous avez vous êtes là même avec des missiles qui vont là-bas avec des drôles qui vont partout c'est une puissance énorme mais alors dites-moi quand le tsunami vient qu'est-ce qu'un drone peut faire contre le tsunami il a beau être dans l'espace effectivement quand tout ce que tu entends de Katharina vient effectivement aussi toutes ces maisons qui sont rasées alors tu peux même voir des drones dessus ça ne sert à rien juste un vent c'est pour que nous puissions Dieu veut nous rappeler que ne soyez pas séduit parce que vous voyez il dit je suis plus que capable avec un petit vent je peux tout détruire même les drones oui monsieur qui est la bombe qui peut détruire les tempêtes qui peut me les stopper construisez le béton il va passer des dents vous voyez juste en fait que que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce que nous avons besoin que Dieu continue à pouvoir nous parler parce que s'il ne parle pas frère nous ne verrons pas là où nous sommes parce que je termine par là regardez très bien il dit que toute la terre toute la terre est couverte par les ténèbres mais sur toi sur toi la terre entière est vraiment dans le ténèbre oui monsieur mais sur toi l'éternel s'élève et puis il dit mais lève-toi sois éclairé frère on ne peut pas être comme tout le monde suivre nous sommes dans une période tout à fait difficile mais frère on doit faire très attention parce que les diables regardent très bien pourquoi on a appelé effectivement les serpents sien mais c'est parce que c'est la séduction les serpents c'est lui qui a séduit Eva dans les jardins vous vous souvenez si nous allons parce qu'elle était un cours si nous allons dans les chapitres 20 qu'est-ce qu'on nous dit effectivement que l'ange est descendu avec une grande chaîne il a scellé dans l'abîme les grands tabines pour quelle raison on dit enfin qu'il ne séduisit plus les habitants de la terre toujours la séduction il va venir avec des choses qui sont importantes en avant la main ah c'est bon et puis on va prendre comme on entend des frères que Dieu nous aide que Dieu nous aide ne combattez pas la parole de Dieu ne combattez pas ce que Dieu vous dit mais c'est vrai ça n'allez pas non plus dans la mauvaise direction et Dieu nous aide il a dit tous les habitants de la terre ils vont y passer admirer glorifier bien sûr adorer même il faut en parler comment on fait mais toi parce que mais toi parce qu'on nous parle bien que c'est une puissance ah oui les dragons donc les dragons ont donné sa puissance son autorité donc effectivement pour que tu puisses échapper à cela c'est quand même pas facile parce qu'on dit tous les habitants de la terre vont quoi ? ils vont l'adorer accepter vous voyez jusqu'à la part du Dieu sauf ceux qui ont été inscrits dans ce livre-là des vies de l'agneau des avant et moins des avant la fondation du monde ça veut dire quoi mon frère ? c'est pour ça que vous voyez que nous avons le combat oh je pense qu'on pouvait prendre un dimanche pour ça on en a besoin on veut connaître que nos yeux s'ouvrent que Dieu vous bénisse les vaux-nous n'écris rien je t'aime je suis avec toi promesse suprême qui soutient ma foi Amen oui la sombre valide je t'aime mon roi merci ben plus t'intérêt oui la me consolide je t'aime mon roi merci je marche avec mon sauveur non jamais non jamais tous nous t'aimerons on se va bénir non jamais tous oh Jésus mon sauveur m'égarde jamais ne m'est laissée cesse non jamais non jamais tous ceux je t'aime je t'aime jamais tous ceux oh Jésus mon sauveur m'égarde je t'aime jamais tous ceux je t'aime 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 j'aime je t'aime je t'aime j'aime je t'aime Non, jamais, non, jamais, tout seul Non, jamais, tout seul Jésus, mon sauveur, l'église Jamais, nous ne laissons Non, jamais, non, jamais, tout seul Non, jamais, tout seul Jésus, mon sauveur, l'église Je ne suis jamais, tout seul Nous voulons te dire merci, notre Père Tu es celui qui nous rassure, mon sauveur Tu es celui qui nous console, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Si tu n'étais pas là, mon béné-mé, Seigneur Nous étions et nous serons aussi Les nombres de tous ceux-là qui avancent dans la mauvaise direction Mais tu nous as accordé la grâce de pouvoir aimer T'avoir, mon roi, de nous éclairer Dans un temps comme celui-ci, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Et nous, nous avons besoin de toi encore, mon sauveur Merci pour ce que tu es Merci encore pour ta lumière, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Merci encore pour ton soutien Merci encore pour ton secours Oh Dieu, ta présence ne fait jamais défaut, Seigneur Je veux dire ta parole à toi Que tu es celui qui m'a mis Et c'est un déleur, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Tu es toujours présent pour pouvoir nous éclairer Pour pouvoir nous parler Nous soutenir encore davantage Je te remercie encore pour ce temps Je prie encore pour ton peuple, mon roi Réveille-nous encore, mon béné-mé, Seigneur Oh, nous voulons vraiment te chercher Comme jamais auparavant, mon béné-mé, Seigneur Je t'en supplie C'est le désir de notre corps encore, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Et voir réellement comme tu veux que nous puissions voir Parce que nous avons beaucoup dormi, mon béné-mé, Seigneur Nous voulons avoir les yeux ouverts encore, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Pour regarder les choses de la manière que tu veux que nous puissions regarder Je t'en supplie, mon roi Soutiens-nous, mon sauveur Et comme nous le chantons jusqu'à la mort Nous te serons fidèles Peu importe qu'on nous prive de tout Peu importe que, mon Seigneur, nous avons besoin de toi Nous avons besoin de te rester fidèles jusqu'à la mort, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Dans ces mois, nous sommes bénis sans rien Nous te remercions, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Tu es à côté de la grâce d'avoir la foi dans ta parole à toi, mon béné-mé, Seigneur Personne ne peut nous enlever cela, mon sauveur En nous témoins, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Tu as dit, ils vous haïront, ils vous teniront devant les synagogues, les tribunaux C'est vrai, mon béné-mé, Seigneur, à cause de ton nom, mon sauveur Nous voulons rester attachés à toi et à croire en ta parole à toi, mon béné-mé, Seigneur Oh Dieu, peu importe que le monde commence à s'adoucir Le monde pourrait falloir aller dans la voie qui n'est pas la tienne, mon béné-mé, Père Saint-Dieu Nous voulons rester fermes dans ta parole à toi, mon béné-mé, Seigneur Pardonne-nous et soutiens-nous, mon sauveur Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de ta parole Nous avons besoin de toi pour pouvoir nous guider encore davantage Nous tenir encore sur ce chemin Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté Nous t'aimons, Père Nous avons du respect à ta parole Nous avons du respect à ton nom Nous ne voulons pas défendre les choses de ce monde Nous voulons simplement défendre ce que la parole de Dieu nous donne Et ce que la parole de Dieu nous donne Parce que c'est ce que toi tu dis qui est bon, mon béné-mé, Seigneur Pardonne-nous encore Et soutiens-nous, Père Quand tu dis, la chose arrive lorsque tu ordonnes Elle doit vraiment exister Bénis ton peuple Bénis chacun de nous Soutiens-nous Et encore, mon roi Merci Merci, mon sauveur Merci, mon maître béni Oh, que tu nous donnes encore la paix La force encore davantage Afin que nous puissions surmonter le mal Seigneur, souviens-toi de mon frère Souviens-toi de ma soeur Dans la souffrance Dans l'épreuve dans laquelle il passe Que nous passons, Seigneur Nous avons tous besoin de toi C'est vrai Au devant de nos personnes C'est vrai Merci, Seigneur A toi la gloire A toi l'honneur A toi la puissance Et avec toi Nous t'aimons, mon Père Nous voulons encore notre amour Notre engagement à ton endroit A ta parole A toi, mon bien-aimé Seigneur Pour te servir Parce que personne ne veut rester ici Dans ce monde, mon Père Garde chacun de nous Soutiens-nous Fortifie, Père Pardon Pardon pour tout, Père Et accorde-nous cette grâce De marcher avec toi Nous te remercions pour tout Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus-Christ Amen Sous-titrage ST' 501